... Hier, comme un nombre impressionnant de Français, plus de 7 millions, nous avons regardé la prestation télévisée du président de la République. Et nous avons, comme tout le monde, observé qu'il a donné beaucoup de temps à l'éducation, à l'enseignement, à l'école. Et au fur et à mesure qu'il parlait, nous nous disions que ça y est, nous avons trouvé un cadeau que nous pouvons offrir à la France, à la France et à son président, un peu pour rétablir l'équilibre. Et ce cadeau-là, il a un nom. Il s'appelle Charles Marajou. Il a été pendant longtemps un des principaux, sinon le principal animateur à l'époque, de l'Union des parents d'élèves de la Martinique, l'UPEM. Et si c'est ce cadeau-là dont la France a besoin aujourd'hui, c'est parce que Charles Marajou et ses amis ont résolu depuis 20 ans déjà tous les problèmes posés aujourd'hui par le président de la République. Celui le plus évidemment résolu, c'est l'uniforme. C'est une bataille qui a été menée et gagnée en Martinique. Les élèves martiniquais aujourd'hui et depuis de nombreuses années portent des uniformes spécifiques à leur établissement. Or, c'est aujourd'hui, aujourd'hui seulement, que le gouvernement de la France réalise que c'est une bonne chose. Tant mieux, il vaut mieux tard que jamais. Le président de la République parle de plus d'instructions civiques. Là aussi, Charles Marajou et l'UPEM ont également déjà réfléchi à ce problème, l'ont résolu et l'ont véhiculé dans tous les établissements de la Martinique. Cela s'appelait « Entente et puis respect ». Pas la peine de traduire. Et ils avaient même approfondi le concept en l'accompagnant de ce qu'ils avaient appelé « l'heure de vie de classe ». C'est-à-dire que pendant une heure dans la semaine, élèves et professeurs étaient invités à parler librement de ce qu'ils voulaient, comme une conversation à bâton rompu autour d'un ou de plusieurs thèmes. Et puis, il y a, ce dont on parle tant en ce moment, l'absence des professeurs non remplacés. Et là aussi, la solution existait chez nous. C'était la brigade de remplacement. Elle était composée de professeurs dont la spécificité, c'était d'être appelé par n'importe quel chef d'établissement en cas d'absence de professeur. C'était les enseignants de haut niveau qui n'enseignaient pas comme les autres. Ils n'avaient aucune classe. Leur métier, c'était d'être compétents et disponibles. Un professeur était absent. Un membre de la brigade arrivait pour le remplacer. Vous voyez ? Tout ce que le président de la République de la France envisage de faire, l'union des parents d'élèves de la Martinique, l'UPEM, l'avait déjà imaginée il y a 20 ans. Mais l'UPEM, c'est comme son nom l'indique, une association de parents d'élèves. Et elle avait en face d'elle le monde enseignant. Le monde enseignant qui n'était pas hostile à tous ces concepts innovants, mais qui ne s'y est pas impliqué comme il l'aurait pu, comme il l'aurait dû. Et donc, ce qu'il faut souhaiter à la France aujourd'hui, c'est que ce monde-là, le monde enseignant, prenne à bras le corps toutes ces réformes, toutes ces idées, se les approprie et les fasse vivre. Entente et puis respect, l'uniforme, l'heure de vie de classe, la brigade de remplacement. Il faut à la France aujourd'hui, ce que l'UPEM et Charles Marajot ont proposé à la Martinique il y a de très longues années, une manière d'utopie refondatrice à qui on peut donner vie au plein milieu de l'Europe, de l'Europe d'aujourd'hui. de l'Europe d'aujourd'hui.